Ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est voir comment différentes populations qui vivent dans un même écosystème peuvent interagir les unes avec les autres et avoir un impact sur la population l'une de l'autre. Et il existe plein d'exemples, mais celui qui est le plus souvent cité, c'est le cas d'une population qui veut manger une autre population. On a donc la population du prédateur, qui veut manger la population des proies. Prédateur et proie. C'est notre interaction. Voyons voir maintenant comment ces deux populations peuvent interagir. Je vais dessiner ici un graphique. Et tu es sûrement maintenant devenu familier avec ce genre de graphique. Ce graphique va nous montrer comment la population peut évoluer au fil du temps. Donc on va avoir l'axe des x qui va nous donner le temps. Et on va avoir l'axe des y qui va nous donner la taille de la population. Donc le temps et la taille de la population. Et disons qu'on commence avec beaucoup de proies. Donc ici, on a beaucoup de proies au début. Et disons par contre que la population du prédateur, pour commencer, il n'y en a pas beaucoup. On ne précise pas la raison de ça. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer ? Avec cette situation, on a peu de prédateurs. Donc ça va être super facile pour eux de trouver des proies. Puisqu'il y a plein de proies. Et les proies vont être vite attrapées. Comme c'est facile pour les prédateurs de trouver des proies, tu peux imaginer qu'on va avoir une augmentation de la population des prédateurs. Mais que va-t-il se passer si la population des prédateurs croît ? Eh bien, les proies vont être attrapées. Et il y aura de plus en plus de prédateurs. Donc la population des proies, elle, elle va diminuer. Une fois que la population des proies est suffisamment basse, la situation va changer. Les prédateurs vont avoir plus de difficultés à trouver de la nourriture. Et leur population va peut-être commencer à diminuer. Donc ici, maintenant, on va avoir une diminution. Et que va-t-il se passer pour les proies si la population des prédateurs diminue ? Eh bien, comme il y aura moins de prédateurs dans les environs, la population des proies pourra, elle, réaugmenter. Bref, je crois que tu commences à comprendre l'idée. Les prédateurs et les proies vont former, en quelque sorte, cette interaction cyclique l'une avec l'autre. Ce que je viens de dessiner, c'est en fait souvent connu sur le nom de cycle prédateur-proie. Cycle prédateur-proie. Un des exemples souvent cités est celui de l'interaction entre les lièvres blancs, qui sont donc les proies, ici, et le lynx du Canada. Donc ça, c'est nos proies. Et ça, c'est notre prédateur. Et tu peux voir ici un graphique très similaire à celui que j'ai dessiné. Ça, ce sont des données réelles, en fait. On voit l'évolution du temps, ici. Et tu peux remarquer qu'on a fait des observations sur une très longue période. On a commencé dans les années 1800, 1840, 1845. Et on est allé jusqu'en 1940, 1850. Donc on a presque 100 ans de données. Et sur l'axe vertical, on parle en milliers d'animaux. Donc on a mesuré la population de ces animaux, du lièvre blanc et du lynx du Canada, dans une certaine région. Et puis on a mis tout ça, toutes ces données, dans ce graphique. Et tu peux voir qu'au début, la population des prédateurs est assez grande. On a beaucoup de lynx. Et on peut voir que la population des lièvres, des proies, par contre, elle est bien basse. Comme la population des proies est faible, il y a donc moins de nourriture pour les lynx. Et leur population va diminuer. Donc on peut observer, en fait, ici, on peut faire une flèche, qu'on a bien une diminution. Une diminution de la population. Comme elle diminue, la population des proies, elle, elle peut réaugmenter. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici ? C'est que les proies, une fois qu'on a la diminution, elles vont pouvoir réaugmenter. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de prédateurs qui rôdent et qui les chassent. Donc, la population augmente. Et il se passe exactement l'inverse quand c'est la population des proies qui est très grande. Donc, évidemment, ici, ce sont des données réelles, donc ça ne nous donne pas des graphiques super propres. Mais on peut quand même observer ces cycles. Quand on a la population des proies qui est très très grande et que la population des prédateurs est très très basse, alors les prédateurs remarquent « Hé, maintenant, c'est super facile de trouver de la nourriture ! » Et donc, de nouveau, leur population peut augmenter. Donc ici, on peut observer l'augmentation de la population des prédateurs. Et comme la population des prédateurs augmente, la population des proies, elle, va de nouveau diminuer. Ce sont donc des données réelles qui nous montrent la relation entre les lièvres blancs, les proies, et le lynx du Canada, les prédateurs. Ceux et ceux sur plusieurs décennies. Ce qui nous permet d'observer le cycle prédateur-proies. C'est pas possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?